Je voudrais citer une citation d'un plasticien français, Pierre Mauvillat. Qui dit qu'il n'y a plus de soleil ? Qui dit qu'il n'y a plus de soleil ? Reviens ! Alors à part la dentisterie, ma passion c'est la photographie. C'est un moyen pour moi finalement d'échanger, de partager avec les autres mes émotions personnelles, mon ressenti au travers de chaque cliché. Il y a très peu de photos que je prenne comme ça dans le vide. Je ressens toujours une émotion et c'est ce qui pour moi est le point très fort de la photographie. Elle a commencé il y a une petite dizaine d'années, quand je suis sorti du monde de la macro-photographie dentaire pour finalement sortir du cabinet dentaire l'appareil photo, s'impliquer dans la compréhension de l'outil et puis ensuite reprendre ce qui à mes yeux est le plus important, le transfert d'informations depuis l'âme, le cœur et puis peut-être un regard un petit peu plus aiguisé et le partage surtout. Ma passion au quotidien qui est la photographie m'apporte la possibilité de partager, pas uniquement les photographies mais au travers elles, ma sensibilité, mon émotion au moment où je prends chaque cliché. Et puis j'ai envie de citer en fait cette phrase de Pierre Movilla qui dit « Photographier c'est un arrêt du cœur d'une fraction de seconde ». Je trouve que cette phrase elle résume parfaitement ce que je ressens quand je photographie. Jusqu'à nouvel ordre parce que je suis un amateur, je suis un semi-professionnel mais en fait j'ai surtout fait le choix d'adosser cette activité photographique à une association pour l'enfance qui s'appelle Petit Prince qui a pour objectif de réaliser le rêve des enfants en très longue maladie dans les hôpitaux. Cette association existe depuis 1987. Les trois qualités principales que j'ai envie d'évoquer c'est une âme, un cœur et une vision peut-être parfois un peu plus aiguë du détail. Alors pas toujours, pour un problème qu'on rencontre tous c'est un peu l'absence de temps ou l'insuffisance de temps mais à chaque fois que je peux m'échapper en particulier quand je reviens chez moi ici en Bretagne, j'en profite pour photographier que ce soit des paysages, des instants de vie, des moments et également dans toutes les régions de France ou les pays du monde où je peux voyager. Alors le souvenir d'un shooting que j'aimerais partager est celui que j'avais fait avec mon ami Olivier Leroux qui était venu passer quelques jours ici chez nous en Bretagne et on avait passé une après-midi de photographie non loin d'ici dans un de mes sites préférés qui s'appelle Gwinségal. Ça a été un moment fort d'échange, de partage, d'une passion commune qu'est la photographie. Alors contrairement à ce qu'on peut penser, les principaux ingrédients, ce n'est pas forcément l'appareillage, la technologie du boîtier ou des objectifs, même si ça joue bien sûr beaucoup dans l'aspect qualitatif de la photographie, mais je dirais que les ingrédients requis c'est l'envie de photographier, je pense vraiment plus que tout aimer les gens et aimer partager ce que l'on photographie. La post-production est limitée à quelques secondes par image, un peu de clarté, de noir, de blanc, d'équilibre en particulier sur ce qu'on appelle la courbe tonale, mais en ce qui me concerne ces quelques secondes, je privilégie avant tout la composition lors de la prise de vue et je recherche une harmonie au moment de la prise du cliché photographique. Le principal projet photo sur l'année 2020, ça va être une étape de la course du Figaro et j'aurai la chance depuis un bateau, un peu en photographe embarqué, de pouvoir photographier le départ de cette course. Et puis en 2021, je prépare une exposition à Paris. J'ai envie de dire que Paris, c'est un tissu d'endroits où chaque photographie prend un sens et une âme différente. Les photos dont je suis le plus fier restent incontestablement celles de mes enfants et de mon épouse. Argentique jusqu'au début des années 2000, où il y a eu la révolution du numérique, en particulier aujourd'hui deux boîtiers particulièrement chouchous dans mon arsenal, le Nikon et surtout le Leica. Alors j'ai envie de dire les deux, portrait et paysage, paysage ou portrait, mais aussi d'autres sujets. J'ai fait passer beaucoup de temps à faire de la street photographie, en particulier à Paris, mais également le sport avec de plus en plus de propositions de shooting, que ce soit les trails, que ce soit les tournées de tennis, que ce soit des jumping ou du beach volley. Tout m'intéresse. Je ne peux pas vivre sans mon appareil photo sur moi, c'est impossible. Mon lieu préféré, c'est à quelques encablures d'île de Saint-Quest-Port-Trilleux, c'est le petit port de Gwinzegal, qui a cette particularité d'avoir des pylônes en bois qui sont incrustés dans le sable et qui permettent de retenir les bateaux. Et à chaque mois, à chaque moment de la journée, il y a des couleurs différentes qui finalement révèlent bien l'authenticité et le côté sauvage des Côtes d'Armor. Pendant suffisamment de temps, la Tour Eiffel, un peu moins les dolmens ici finalement, mais en tout cas, tout ce qui caractérise l'ADN de cette région, il y a mille et une occasions de photographier la nature en particulier.